Bonjour la famille, joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce, chez nous aussi ça se vient passer par la grâce de Dieu. Donc je vous mets juste quelques parties de ce qui s'est passé chez moi. Là, il y a mon fils qui voulait reproduire la table de Noël. Voilà, donc j'étais à ses côtés, je l'ai aidé à le faire. Et ensuite, là c'est l'ouverture de cadeaux, mon salon a été inondé, comme vous pouvez voir. Voilà, donc là, mon fils est en train d'ouvrir ses cadeaux, les autres aussi, ils ont ouvert les cadeaux, ils étaient tous contents. Vous allez voir la joie qui était là, voilà. Et j'espère que chez vous aussi, ça s'est super bien passé. Et ensuite, on va passer à l'intro et après, on va passer à la vidéo qui est programmée aujourd'hui. Donc à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc cette vidéo, c'était 3 jours avant Noël. Voilà. Et donc là, je vais préparer le dîner ce soir. Du coup, je vais nettoyer mes condiments. Je vais aussi mettre le veau à cuire. Voilà, donc là, je vais nettoyer le veau, je vais le mettre à cuire, je vais couper les condiments. Pour les enfants, ce soir, c'est l'hamburger maison qu'ils ont décidé de manger, qui était déjà programmé. Voilà. Et donc, je vous laisse suivre avec les images. Donc là, pour mon veau, je vais juste mettre les pistes du chef et les pistes pilaf. Voilà, je mets avec du sel et je ne vais pas mettre de l'eau. Je vais fermer le couvercle. Je vais la laisser comme ça. Ensuite, je viendrai le tourner. Je vais le tourner, voilà, pour bien mélanger les ingrédients. Ensuite, je vais le laisser cuire. Juste à côté, je vais maintenant commencer à cuire le steak haché. Voilà. Donc, pour les steaks hachés, quand j'écris mes steaks, je ne mets pas d'huile. Je ne mets pas de matière grasse. Je mets juste ma poêle et ensuite, je vais mettre le steak dessus. Vous allez voir. Et quand même, il y a beaucoup d'huile qui va sortir après. Moi, je ne mets pas d'huile. Quand je prépare les steaks hachés, dites-moi les mamans, est-ce que vous rajoutez la matière grasse ou pas ? Merci. 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 Là, je suis en train de couper les condiments. Ensuite, je vais le mettre dans ma viande. Voilà. Pendant ce temps aussi, à côté, il y a le steak haché qui a déjà commencé à cuire. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Voilà. Je commence déjà à retourner le steak haché. Comme vous êtes en train de voir que la matière grasse qui était dans la viande commence déjà à sortir. Et à côté, la viande, j'ai mis les condiments. Je referme. Je ne vais pas mettre de l'eau encore jusqu'ici. Et maintenant, je vais commencer à ranger les tomates. Voilà. Que je vais mettre dans le frigo. Je mets un essuie-tout en bas. Voilà. Et ensuite, là, je continue. Je vais maintenant nettoyer la salade. Voilà. En même temps aussi, les garçons qui sont venus. Ma vie de maman. Donc, voilà. Donc, il faut que je leur montre que je suis en train de cuisiner. Comme ça, ils me laissent tranquille. Ils avaient déjà faim. Donc, là, je profite de nettoyer au fur et à mesure ce que j'utilise comme ustensiles en cuisine. Je nettoie aussi les gourdes des enfants que j'ai achetés. C'est beaucoup d'eau. Je vais profiter de le nettoyer en même temps. Voilà. Et ensuite, je vous laisse suivre avec la vidéo. Merci. 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 ça ça va commencer à se fondre dessus avec la chaleur et pendant ce temps je vais prendre les hamburgers je vais le mettre dans le four pour au moins deux minutes juste pour que ça soit un peu chaud pour que ça soit pas froid voilà ce soit un peu tiède et un peu croustillant voilà donc je vais le mettre dans le four mais pour deux trois minutes et ça sera bon voilà c'est parti voilà pour ce soir pour les enfants c'est l'hamburger maison comme je vous ai dit pour midi ils avaient déjà mangé leur colation aussi donc là on partait vers 19 heures donc je voulais pas qu'ils arrivent jusqu'à 19h30 sans manger parce que j'aime bien quand les enfants mangent tôt comme ça ils ont le temps de bien digérer voilà c'est voilà donc juste avant de faire la table je me suis occupé de mon bébé son repas était déjà dans le frigo donc je lui ai fait manger je me suis aussi occupé de son frère de trois ans vu qu'il adore manger l'hamburger il n'a pas trop bien mangé donc je vais encore lui donner l'hamburger pour qu'ils mangent que je sois rassuré au moins qu'il a bien mangé voilà on 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 C'est parti ! C'est parti ! Et donc voilà ma viande, elle est cuit. Et donc pour moi, pour ce soir, ce que je vais manger, ça sera le poisson d'hier. Le poisson qui était resté, c'est ça que je vais manger. Voilà. Et donc pour manger mon poisson, il faut que je puisse préparer mon foufou. Le foufou, c'est à base du manioc séché, écrasé. Voilà. Pour ce du feuculent, je vais accompagner mon poisson avec. Et donc pour aujourd'hui, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc pour demain, ça sera une vidéo de motivation ménage routine du soir pour vous informer. Voilà. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et donc maintenant, je vous mets l'intro de demain. Je vous dis bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Bye.